Shalom Nekulam, bonne fête de Shavuot, Amen, bonne fête de Shavuot à tous puisque nous sommes dans Shavuot. Alors pour cette année, étant donné le confinement, étant donné des rudes combats spirituels que nous avons menés par rapport à un travail dont vous allez connaître bientôt le fruit, vous qui nous suivez sur Youtube et ailleurs, je ne sais pas, oui, sur divers circuits de réseaux sociaux, c'est ça ? Facebook, ma femme elle est au courant, moi ces choses-là me fatiguent, bon, c'est pas, bref, enfin voilà. Donc, eh bien, vous allez le savoir bientôt, mais nous avons été contraints, nous avons été surconfinés, étant donné un travail que nous avons dû, que j'ai dû fournir, et le combat, mais absolument énorme, 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 qui l'a accompagné. Bon, on sort de ce combat, il est presque fini, puisque il y a encore une petite phase de réalisation de la chose, et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, enfin, dans l'œuvre, vous avez tous compris, vous savez de quoi il s'agit, mais par prudence, nous, tant que ce n'est pas fait, on reste prudents. Nous avons aussi de merveilleux plans pour le service du Seigneur, qui ont été différés à cause du confinement, mais qui sont toujours d'actualité, et je ne vais pas vous en parler ce soir, ce matin, voilà, vous allez encore être frustrés, mais je bénis Seigneur parce que nous avons des projets, des vrais projets, amen. Il n'y a rien de pire que lorsqu'une église n'a plus de projet, ou un ministère n'a plus de projet, c'est fait avec notre Dieu, d'un Dieu vivant, amen. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est « Avez-vous entendu Dieu ? » Avez-vous entendu Dieu un jour dans votre vie ? Entendu. Je dis bien entendu. Alors, voilà, on ira dans l'écriture, je n'aurai que quelques versets dans l'évangile de Jean, mais alors, c'est d'un sublime... Vous savez, moi j'aime bien, dans la brita d'achat, il y a un côté très concentré et suffisant, où on dit tout en peu de choses. Yeshua a passé son temps à essayer de faire comprendre aux Juifs à l'époque, puisqu'il est venu prêcher parmi les Juifs, il est venu, voilà, annoncer, qu'il fallait absolument apprendre à entendre la voix de Dieu et pas suivre les traditions de l'homme. Et c'est le message d'aujourd'hui, parce que très... Selon mon expérience, selon ce que j'ai observé, ce que je vois, OK, beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyants, de chrétiens, messianiques, chrétiens, tout ce que vous voulez, n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que peut-être ils s'attachent plus à des traditions d'hommes, par exemple, qu'à entendre la voix de Dieu. Et en réalité, celui qui entend la voix de Dieu n'a plus un de rien d'autre. Tout le reste s'en va. Tout le reste, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de... Moi, j'ai l'avantage de me rendre compte que depuis ma conversion, et très rapidement, tout ce qui aurait pu être encombrant dans ma vie, même le péché ou les mauvaises habitudes du début, parce que quand nous venons au salut, nous sommes sauvés, mais nous venons dans la vie de relation avec Dieu, avec un bagage charnel de toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Donc c'est de cela, je me rends compte que beaucoup ne sont pas débarrassés, et peut-être ne veulent même pas être débarrassés. Donc le message que je vais donner aujourd'hui va tourner autour de ça, et le cri que je voudrais vraiment lancer auprès de chacun d'entre vous, quand j'écoute vos sujets de prière, quand nous avons notre réunion de prière le mardi, et bien, etc., je me rends compte de ceux qui entendent Dieu et de ceux qui n'entendent pas Dieu. Alors quand on n'entend pas Dieu, on met ce qui nous passe par la tête. Quelqu'un m'a écrit ça, ben oui, j'ai mis ce qui me passait par la tête. Ben ce qui passe par la tête, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi, ça vient de ton âme, et ça ne devrait pas atterrir, ça ne devrait pas... Voilà. Donc pour entendre Dieu, il faut aussi vouloir l'entendre. Et vous savez, la relation avec Dieu, c'est une tragédie. C'est une tragédie, tant qu'on n'est pas viril, dans le sens de vouloir entendre Dieu, et rien d'autre qu'entendre Dieu. Et j'aimerais vous dire tout de suite que ce n'est pas parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit que vous... Ah, vous allez me dire, il est gonflé le frère. Non, ce n'est pas pour ça que vous entendez Dieu. Vous recevez comme une grâce les dons de l'Esprit, c'est un don de Dieu, mais vous pouvez très bien être aussi quelqu'un d'encombré de choses terribles qui vous empêchent d'entendre Dieu. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Ce n'est pas logique. Vous savez, moi je n'en ai rien à faire de votre logique. J'aimerais que vous compreniez vraiment ce que ça veut dire. Quand vous venez au Seigneur, vous recevez l'Esprit, mais l'Esprit veut vous faire entendre Dieu. Et normalement, même avant votre corps, vous pouvez entendre Dieu. Moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas une question d'être sauvé, d'entendre Dieu. C'est une question de désir d'entendre Dieu. Et ce qui manque de plus en plus dans le temps où nous sommes, c'est un désir d'entendre Dieu. Alors on remplace ça, on comble ça par toutes sortes de... Exactement comme certains juifs, pas tous du temps de Yéchoa, ils ont opposé leur tradition, leur judaïsme, le souci. Alors on peut le faire en tant que chrétien, si. On va opposer sa culture évangélique, ses habitudes, ceci, ses convictions qu'on ne revérifie plus jamais avec la parole de Dieu. Vous voyez, moi je bénis le Seigneur parce que j'ai entendu le Seigneur me parler avant ma conversion. Et ensuite, j'ai gardé cette... cette bonne violence qui m'a conduit, et je bénis le Seigneur pour cela, dans toutes les remises en question que j'ai pu faire, non pas de mon propre chef, par orgueil, par bêtise, par ignorance, camouflée en fausse intelligence, mais par la lecture de la parole et le désir d'aller à fond dans ce que la parole nous enseigne. Et on remet en question beaucoup de choses qu'on nous enseignait parfois. Amen. Voilà. Je suis déjà rentré dans le sujet, mais je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est enregistré. Nous allons procéder à l'offrande, mes amis. Donc, même confinés, nous faisons notre offrande. Donc, je vais sortir, moi aussi. Voilà. Ce que j'ai à mettre. Et, yopla, voilà. Voilà. Vous faites votre offrande, mes amis, dans l'œuvre, s'il vous plaît. Et nous prions pour que le Seigneur puisse... Seigneur notre Dieu, merci de nous diriger, comme tu le fais toujours, de manière à être clair et net avec ce que tu nous demandes et que nous le fassions, Père, au nom de l'Échoix. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu précis, tu es un Dieu d'ordre, et tu es un Dieu de sainteté aussi. Et nous te remettons ces offrandes, Seigneur, et te prions qu'elles subviennent vraiment aux besoins de ton œuvre. Dans le bon nom de l'Échoix, ton fils bien-aimé. Amen. Bien. Alors, j'ai déjà commencé à prêcher, comme d'habitude, parce que le sujet me tient fort à cœur. Et, donc, le thème, c'est Est-ce que j'ai entendu Dieu ? Est-ce que j'ai entendu un jour Dieu me parler ? Alors, attention, il y a toutes sortes de de façons. Je vois ici deux jeunes convertis que j'ai en face de moi et qui participent aux réunions de prière et dans la façon dont ils ils vivent les réunions de prière et ils reçoivent des choses de Dieu, ils entendent Dieu. Ok, mais on peut entendre Dieu d'une façon encore plus, beaucoup plus radicale que ça. C'est déjà très bien, c'est bien, c'est bien. Mais il faut vraiment garder comme une espèce de laitmotiv dans nos existences de chercher à entendre Dieu, à chercher... Vous savez, moi j'ai poussé les choses à l'époque, j'ai prié pendant sept ou huit ans, Jésus, je veux te voir. Je veux te voir ! C'est pas que je doutais de l'existence du Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne te verrais pas ? Je veux te voir ! Mais je l'ai vu. J'étais enlevé au ciel, j'ai vu le Seigneur. Donc je crois que nous, j'aimerais vraiment, surtout dans ce temps de post-confinement, où les gens sont encouragés à devenir ramolo, 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 il suffit de voir une ou deux publicités, on a compris aujourd'hui. On vous prépare un monde, on vous coucoune, vous allez être très bien, vous allez aimer la nature, vous allez, voilà, vous, 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 on va s'occuper de vous, on va, vous savez, bon, enfin, bref, vous voyez de quoi je parle. Mes amis, attention, il faut vraiment, 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 on nous prépare un monde ultra menteur, où le diable nous dit, moi je vais m'occuper de vous pour votre bien. Ça nous a été annoncé de longtemps que le diable viendrait avec un plan de séduction pour le, pour produire, produire des solutions à l'humanité pour, pour lui faire du bien. Le diable ne va pas se présenter en vous disant je suis le diable, je vais vous tuer, ou vous emballerez, non, je vous veux du bien. Ça c'est le mensonge suprême. Et ce confinement que nous avons vécu, il est excessif en ce sens que l'on nous a fait croire que nous étions vraiment en danger. Bien sûr qu'on est en danger, mais on est en danger tous les jours. On meurt tous les jours. Et on meurt de toutes sortes de choses. Mais on a mis l'accent là-dessus pour dire qu'il faut absolument qu'on protège tout le monde. Mais dites-moi, au final, on vous protégera de mourir, non, on ne pourra pas vous protéger de mourir. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, tout ça a servi à préparer et les gens rentrent là-dedans mais sans problème parce qu'ils ont été préparés par des années, des années, des années. on a évacué en Occident la foi en Dieu. Donc, on a évacué toute idée de jugement, de justice de Dieu, donc de moralité. Donc, on a ouvert un monde de plus en plus où on peut tout faire. Soyez heureux, faites tout ce que vous voulez, soyez heureux, profitez-en, allez. En plus, on va vous protéger et on va vous donner, vous allez voir. Donc, frères et sœurs, c'est le moment ou jamais de se poser des questions quelle doit être mon attitude de croyant. Eh bien, c'est le moment ou jamais de chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute son esprit. Bien, je le sais, j'ai déjà commencé à prêcher le message, à deux fois je le dis, vous me connaissez, nous sommes dans Shavuot. Alors, Shavuot, évidemment, cette année, nous n'avons pas pu, puisqu'on s'était confiné, vraiment, célébrer Shavuot. Mais je rappelle d'emblée que oui, nous fêtons les fêtes de l'Éternel, mais j'ai choisi et je maintiendrai de fêter les fêtes de l'Éternel de façon authentique. C'est-à-dire en les dégraissant, les dépouillant de tout ce que les traditions religieuses juives ont ajouté et qui n'est pas dans la Bible. Alors, concernant Shavuot, on n'a pas grand-chose. On a beaucoup de traditions. Bon, on peut voir si on peut garder, mais il faut savoir que ce sont des traditions. Mais en réalité, nous avons peu de choses pour Shavuot. Alors, Shavuot, qu'est-ce qui est essentiel dans Shavuot ? Ok, c'est la fête des moissons, etc. J'ai mis sur le site un excellent article d'un abbé, l'abbé Arbet, sur Dreuse. Alors, je ne suis pas catholique, 6 ans, ni communisant, pas de problème, mais l'article est excellent. Allez le lire. Alors, vous verrez un peu, il vous explique très bien que la fête des moissons, c'est aussi un héritage d'un temps, n'est-ce pas, très ancien, où on célébrait probablement dans les nations païennes, la fête des moissons, mais dans un registre idolâtre. Alors, ce n'est pas le cas pour Israël. Mais, bon, alors, on y apporte aussi, c'est aussi une célébration pour célébrer le don de la Torah à Moshé sur le Mont Sinai. Alors, ce qui est intéressant dans Shavuot, pour moi, et qui est essentiel, c'est que c'est d'avoir la fête du don de la Torah, et moi, je dirais, par extension, même si ce n'est pas officiel, mais c'est fatalement la fête du don de tout le Talach, et aussi de la Britadacha, de toute l'écriture. La Torah, le mot Torah veut dire chemin, direction. Donc, vous ne pouvez pas dire que seulement la Torah, avec les dix commandements, etc., etc., et toutes les mitzvot, est le seul chemin. Vous ne pouvez pas dire que les prophètes, ce n'est pas aussi un chemin. Vous ne pouvez pas dire que la Britadacha, qui accomplit la loi, n'est pas le chemin. Donc, on pourrait dire que toute l'écriture, toute notre Bible est Torah, finalement, d'une certaine façon. Donc, nous célébrons le don du lard de toute la parole de Dieu, voilà, en tant que juif messianique, et en même temps, nous sommes étonnés, nous sommes, comment je dis, impactés par le fait que c'est lors de la fête de Shavuot, cette fameuse fête célébration de la Torah, que le roi Hakodesh, l'esprit, le Saint-Esprit, est descendu sur les disciples à Yerushalayim, et qu'ils ont été dotés de puissance pour œuvrer pour le Seigneur, avec les neuf dons spirituels qui ont été probablement directement manifestés auprès des apôtres, mais ça c'est un, rappelez-vous toujours que tout ça c'est un équipement pour travailler pour le Seigneur. D'accord. Je vais vous parler aujourd'hui d'autres choses, je vais vous parler du fait de vivre avec l'Esprit de Dieu parce que l'on entend Dieu, on veut entendre Dieu, et croyez-moi que c'est un combat. Chaque fois qu'on se lève au matin, on est des êtres relativement, ne prenez pas mal de ce que je veux dire, mais un peu comme des animaux, je veux dire, on a dormi, voilà, etc. Bon, si on prie beaucoup, on peut avoir des songes la nuit, d'accord, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il faut reprendre tous les jours ce... Et en tout cas, veiller à ne pas laisser ce désir d'entendre Dieu disparaître de nos vies. Ça doit être quelque chose et surtout, surtout, ça va être le message que je vais vous donner, n'est-ce pas, faire mourir dans nos constructions d'âme tout ce avec quoi nous sommes venus au moment de notre conversion. Comme je vais vous le lire dans le deuxième message, vous laissez très bien bien expliquer, c'est un message de Vion Mura, qui a l'avantage d'avoir été formé par les jésuites avant de se convertir, donc c'est un homme de grande rigueur. Mais, je me demande parfois, j'aimerais savoir comment il vit ce qu'il dit. Ce qu'il dit est très juste, mais comment il le vit m'intéresserait aussi. Donc, un jour, je vais peut-être essayer de voir comment il le vit. Parce que, notamment, il parle des cinq ministères qui sont absolument nécessaires pour la croissance du chrétien. Et il a raison, c'est marqué dans l'Ephésia. Bon, moi, j'ai essayé tout au long de mon ministère de le vivre, et ce n'est pas évident, parce qu'il y a très peu de personnes, il y a beaucoup de gens qui acceptent l'idée, mais payer le prix pour la vivre, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, j'aurais aimé savoir comment Vion Mura, lui, s'il y est arrivé. Je ne pense pas, mais enfin, c'est une autre question. Revenons donc le don de la Torah, coïncidence avec l'équipement donné par le Seigneur à la Pentecôte. Pentecôte, le Pentecôte, ça veut dire quoi, déjà, j'ai oublié ? Cinq semaines. Oui, il fallait... Hein ? Cinq semaines. Les cinq semaines. Donc, en fait, c'est après... Après Pessah. Après Pessah, donc, quand on compte le maire, etc., etc. Donc, tout ça est très juif, soit dit en passant. Donc, voilà. Alors, on doit tirer une leçon une fois pour toutes, définitivement. Il y a un discours principal dans le fait que c'est la fête du don de la Torah, de la parole, de toute la parole, finalement, puisque tout est Torah dans la parole, tout est chemin. Il y a choix, il dit, je suis le chemin. Il aurait pu dire, je suis la Torah, la vérité, la vie. Amen. Et il l'est. Et donc, nous devons célébrer tout, tout ça. Donc, cette coïncidence entre le don du chemin, finalement, de la parole, et du Saint-Esprit, ça nous donne un discours très simple. mais vous savez, comme toujours, quand les discours sont simples, les gens croient que c'est simpliste et puis ils passent à l'as. Eh bien non, mes amis, c'est tellement simple que c'est solennel. Ça veut dire en deux mots, si je lis la parole de Dieu qui est chemin, qui est Torah, je lis Jésus, je lis Yeshua aussi, ou je lis toute la Torah, je lis toute la parole, mais que je n'attache pas d'importance au Saint-Esprit qui vient éclairer la Torah, eh bien, ça ne me sert même à rien de lire la Bible. Vous savez, dans le Echad de Dieu, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Ils sont tellement intimement liés qu'ils sont un. OK. Déjà là, vous avez la réponse, vous ne pouvez pas séparer ou vivre une espèce de vie à deux temps, un temps Torah et un temps Esprit. Ce n'est pas possible. Il faut les deux. Les deux vont de Père. C'est ça l'affirmation de Shavuot, Pentecôte, fête juive, double fête juive, Pentecôte, c'est une fête juive. Ça veut dire cinq semaines après Pessah. Voilà, on a fait Pessah il y a cinq semaines. exactement. Donc, OK, vous me comprenez? Vous ne pouvez pas séparer Yeshua du Saint-Esprit. Si Yeshua dit il faut que je m'en aille pour que lui vienne faire, c'est parce qu'il attachait autant d'importance à Dieu, le Saint-Esprit, qu'à lui-même en tant que Dieu et au Père. Et voilà. Maintenant, la façon dont il s'organise, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Bon, c'est très bien que c'est... Bon, je ne vais pas entrer dans le sujet. Autrement, c'est une étude publique qui est extrêmement longue. Mais vous me comprenez. Donc, il faut garder absolument à l'esprit cette leçon. Vous ne pouvez pas étudier la parole de Dieu si vous n'êtes pas déjà dégagé dans vos âmes de tout ce que la chair, tout ce que votre âme a construit. Et ça inclut tout le folklore religieux. Je suis effrayé de voir combien certaines personnes s'attachent à des bêtises religieuses, à des choses qui n'ont aucune importance, que ce soit du côté évangélique, que ce soit du côté messianique. J'ai déjà dit cent fois, une kippa, une talit, ou bien même prier en hébreu, si c'est juste parce que tu veux prier en hébreu, c'est ridicule. Je te dis, c'est ridicule. Dieu entend toutes les langues et Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. Et Dieu sait si tu l'entends ou tu ne l'entends pas. Tu peux ne jamais entendre Dieu, ne même jamais vouloir l'entendre et prier dans la langue la plus superbe, Dieu ne t'entend même pas. Il dit, mais pourquoi j'écouterais ce gaillard ou cette gaillarde-là puisqu'il ne cherche même pas à m'entendre. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis ou tout ce que tu ajoutes, tout ce que tu fais avec ton âme, avec tes sentiments et tout ce schmilblick de choses inutiles pour le royaume de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que tu entends de Dieu, mon frère, ma sœur, s'il te plaît. Alors, voilà, donc, lisons la Torah en écoutant Dieu et en laissant le roi Rakhodesh nous éclairer sur la Torah. Amen. Et ne farfouillons pas dans des traditions religieuses croyant que là nous trouvons un sens à notre Torah. Non, mes amis, le combat de Yeshua vis-à-vis des religieux de son temps a été, si vous relisez tout, tout le parcours de Yeshua, ça a été, mais est-ce que vous entendez ce que Dieu dit ? Est-ce que vous voyez ce que Dieu est et fait ? Est-ce que ça vous a déjà frappé ? Ça, relisez tout. Quand Yeshua a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde, eux, ils sont de foudrage. Il veut dire, mais est-ce que vous avez entendu, vous avez vu ? Vous n'avez rien entendu. Vous ne voyez que vos traditions et vous y accordez une importance vaniteuse et orgueilleuse et effrayante. Mais vous savez, on peut transposer ça dans le monde chrétien. Quand je vais dans certains milieux protestants ou autres où j'assiste à des cultes où il n'y a absolument pas la présence de Dieu, mais il y a la tradition protestante, j'ai prêché dans sa scène l'Église réformée il y a longtemps, ou bien là, on avait le calendrier, je ne sais pas, on avait ça avec les numéros des chants et puis il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait on commence ceci, on commence ça, on finit par ça et puis on va boire un whisky, on discute de tout dans la salle annexe. On n'avait rien entendu et quand vous prêchiez, j'ai prêché, je vois dans l'Église un message qui venait vraiment de l'Esprit de Dieu, personne n'a écouté. Non, parce que ça c'était pas bon, on n'était pas habitué à entendre ça donc ils n'ont même pas voulu. Donc les sœurs, attention, voilà, nous avons loupé le moment de la louange mais ça ne fait rien, vous ne m'en voudrez pas, je ne suis pas ici. Bien, nous continuons. Donc Shavua, don de la Torah et réception du roi Akodesh, les deux sont utiles. Ces deux, c'est la divinité, Yeshua, c'est la Torah, il est la Torah, il est le verbe. Le roi Akodesh, c'est une autre personne du divin et les deux sont nécessaires. Si vous voulez vraiment plaire à votre Père dans les cieux, il faut les deux, mes amis, il faut les deux. Alors attention, je ne suis pas en train ici de prêcher absolument pour que tout soit baptisé dans l'esprit. Si, je souhaite que tout soit baptisé dans l'esprit mais ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que l'essentiel c'est de vivre selon l'esprit et ça, ça demande qu'on évacue tout ce qu'il y a dans notre âme. Nos deux jeunes convertis ici qui ont le même déjà deux ans de conversion, j'ai pu les suivre depuis le départ et j'ai vu, je me suis heurté finalement, fatalement, fatalement, après 40 ans de vie avec le Seigneur, ça aurait été dommage que je ne sois pas un peu plus, on va dire, un peu plus proche du Seigneur qu'au moment où ils se convertissent, c'est normal. Et j'ai vu chez mon frère, j'ai vu chez ma soeur, tout le bagage de leur âme selon ce que le diable avait construit dans leur vie avant qu'ils viennent au Seigneur et on a pu gentiment les aider à abandonner ces choses et ils ont accepté, ils ont grandi et voilà. Bien, alors, c'est le travail qu'il faut faire pour toute personne qui se convertit. mes amis, je dois vous dire une chose, certaines personnes sont tellement, tellement peu ouvertes à l'idée que Dieu soit mort non seulement pour les sauver mais pour les changer fondamentalement, que c'est extrêmement difficile pour certaines personnes de les amener, n'est-ce pas, à l'obéissance de Christ et à travers les ministères qui nous sont donnés. Pourtant, c'est mis dans Ephésiens 4, nous allons lire tantôt. Alors, nous allons lire, voilà, je ne dirai rien d'autre pour Shavuot, l'année prochaine, donc oui, je peux juste vous dire qu'il n'y a pas de céder particulier pour Shavuot, c'est une fête de réjouissance, etc. Bon, on peut faire un repas de fête, ok, voilà, 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 une autre explication concernant la Torah, elle est comparée au lait nourrissant, n'est-ce pas, voilà, le mot hébraïque pour lait, c'est halav et la somme des valeurs numériques de chacune des lettres du mot halav, ça donne 40, n'est-ce pas, c'est précis, 8, le mot halav en ébouce c'est 8, 30 et 2, alors je ne sais plus, chaque lettre, chaque lettre, oui, chaque lettre, mais pas les voyelles, donc c'est le chet, le lamet et le bab, et bien, 8, 30 et 2, et là, ça donne 40, alors voilà, donc c'est précisément aussi le nombre de jours que Moïse a passé sur le Mont-Sinai pour la Torah, donc on peut faire la relation entre la Torah étant le lait spirituel qui nous nourrit, bon ben voilà, l'année prochaine, nous fêterons Chavot, que tous ensemble, d'une façon beaucoup plus développée, mais voilà, on n'a pas pu le faire cette année, mais retenons que l'essentiel, c'est la fête du don de la Torah et l'Esprit qui vont ensemble, je dis toujours, on ne peut pas marcher, c'est malheureux quand une personne n'a plus qu'une jambe, mais spirituellement, on doit marcher sur deux jambes, la Torah, Yeshua, et puis le roi Hagodesh, le Saint-Esprit, Amen, on va aller dans la parole de Dieu, c'est toujours une chose merveilleuse d'aller dans la Torah, justement, dans le chemin de vie, et voilà, donc, j'avais d'abord à coeur avant tout de prier pour quelqu'un parce que j'ai trop peur de l'oublier, donc c'est un frère qui a demandé la prière, c'est un frère qui s'appelle Olivier, il nous suit, et donc Olivier, si tu nous écoutes, nous allons prier pour toi, pour ton problème de santé, il a un problème de santé et donc il aimerait qu'on prie pour lui, et je lui ai promis qu'on prierait pour Olivier, donc ce matin, on va prier pour lui et on va demander au Seigneur de le guérir et puis on ira dans la parole, finalement. Amen. Père éternel, B'shem Yishwa Mashiach, nous sommes là pour t'entendre et ce que nous entendons, c'est que ta Torah, ton Tanakh, ta parole, ton chemin de vie qui est toute ta parole nous dit que si nous sommes en toi et si ta parole et ta parole est en nous, nous pourrons te demander ce que nous voulons. Seigneur, nous sommes en toi, Olivier est en toi et ta parole nous dit dans le prophète Esaïe que tu as porté nos maladies et nos souffrances dans tes meurtrissures. Alors je ne peux pas imposer les mains à mon frère ici parce qu'il n'est pas là, peut-être que nous verrons prochainement et que nous pourrons lui imposer les mains, mais déjà maintenant, Père, je te prie que ta parole s'accomplisse, ta parole qui dit Seigneur, tu as porté nos maladies et nos souffrances dans tes meurtrissures. J'en profite pour vous voyez aussi pour Daniel, j'ai le sentiment qu'elle souffre dans son corps en ce moment, et bien de la même façon que cette parole s'accomplisse et pour Elisheva aussi qui souffre en ce moment et pour tous ceux qui souffrent de quoi que ce soit aujourd'hui dans l'œuvre ou, et bien que vraiment cette parole qui dit que tu as porté les maladies et les souffrances dans tes meurtrissures s'accomplissent maintenant. Seigneur, au nom des choix, par la foi, nous proclamons cela que chacun qui est malade reçoive par la foi sa guérison, par la foi, au nom de Jésus, au nom des choix. Amen. Amen. On est dans la joie, on va lire, voilà, donc je l'ai dit, donc la Torah, le Tanakh et la Britannia d'Achars et le Roi Akodesh sont deux choses qui sont en fait fusionnelles, sur lesquelles on ne peut pas aller de l'avant et si l'on se contente de lire l'écriture sans l'aide du Saint-Esprit, on va aller dans de la spéculation, on va aller dans la spéculation religieuse et c'est un drame, mes amis, il faut à tout prix et beaucoup de gens, même je reçois des messages de gens qui s'amusent à spéculer, qui veulent, comment je veux dire, fouiller l'écriture au scalpel pour trouver le truc qui leur permettrait de découvrir un truc qui, etc. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on lit la parole de Dieu et il faut une certaine humilité aussi. Non, vous n'êtes pas capable de comprendre la Bible, non. C'est le Saint-Esprit qui peut vous conduire dans la parole de Dieu parce que c'est un chemin et vous ne pouvez pas parcourir tout le chemin en une fois, vous allez le découvrir au fur et à mesure de votre vie avec humilité et plus vous êtes humble et plus vous ne voulez pas spéculer pour trouver tout ce que je sais c'est français, on spécule, on aime bien, on aime bien farfouiller pour trouver le truc et puis on ne trouve rien du tout finalement et on trouve de fausses convictions qui deviennent de la religion en fin de compte. Donc attention à cela, ayons cette, au fond, cette intelligence de croire que nous ne savons rien mais que grâce au roi Abodesh, à l'Esprit de Dieu, nous pouvons rentrer dans la Torah, elle est vivante et elle se révèle à nous. Ok ? Bien ! Alors, déjà là, vous pouvez demander beaucoup d'amis occidentaux, français en particulier, que Dieu vous délivre d'une des forteresses de votre âme, le raisonnement. Le raisonnement. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être intelligent et raisonner mais raisonner avec ce que Dieu nous demande de raisonner, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à moi que de raisonner avec ses moyens à s'arrêter forteresse de son âme avec les choses qu'on croit juste notre propre justice quelque part. Donc, commencez déjà à vous repentir de cet esprit spéculatif qui ne vous mène jamais nulle part qu'à vous heurter à des... Vous savez, récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui a pris un nom très... Oh ! Très joli comme ça pour se présenter à moi et alors en fait il voulait me montrer que quelque part d'après lui je m'étais trompé. Je ne m'étais pas trompé du tout. C'est lui qui espérait que je me sois trompé. Alors il avait monté tout un truc, un raisonnement complètement bidon et le but était qu'il poursuivait c'est que l'on sache qu'il est quelqu'un qui réfléchit bien. Vous voyez ? Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait dans son gars de l'orgueil et beaucoup... Alors je lui ai répondu gentiment, je lui ai répondu qu'est-ce que vous cherchez en fait ? Vous voulez choisir que vous êtes quelqu'un d'intelligent ? C'est ça ? Eh bien ça ne m'impression pas du tout. Est-ce que vous racontez là ? Il est complètement faux. Alors allez voir dans l'écriture tel et tel point. Il ne m'a plus jamais répondu. Donc ça veut dire que ce n'est pas la Torah, le chemin de vie qui l'intéresse mais de montrer qu'il y ait quelqu'un. Eh bien plein comme ça. Alors ça c'est des gens dont je me demande quand ils ont entendu la voix du Dieu parce que si un jour tu entends Dieu te parler tu vas te faire tout petit. Tu vas te faire tout petit. Tu seras heureux mais tu seras tout petit. Tout tout petit. Et ça je pense que certains même dans l'œuvre nous avons besoin d'entendre la voix du Dieu pour devenir un peu plus petit. Et un peu moins fondé sur notre âme en temps et temps de domaine. Nous allons lire Jean chapitre 10 verset 16 et pour ça nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Nous lisons ensemble. Voilà. Donc vous me suivez s'il vous plaît. En vérité je vous le dis c'est Joa qui parle celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brillant. Je pourrais déjà partir de là pour développer ce que vous êtes vous parce que ce que l'on dit traditionnellement ici c'est que les faux docteurs les faux prophètes les faux tout ce que vous voulez les faux pasteurs qui rentrent dans la bergerie soi-disant pour servir Dieu ou alors le véritable faux 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 qui va être l'antéchrist qui apporterait une religion universelle mais chacun d'entre nous s'il n'est pas dépouillé dans son âme de tout ce qui est qui a été construit dans son âme avant sa conversion et qui est faux qui n'est pas vrai peut devenir déjà une espèce de loup ravisseur dans la bergerie peut vouloir imposer dans la vie spirituelle de ceux qui sont autour de lui des choses qui ne viennent pas de Dieu mais qui relèvent de l'âme qui relèvent de la chair vous savez lorsque j'ai grandi tout jeune tout jeune chrétien dans une église d'une certaine dénomination que je n'aimerais pas pointe cotisante j'ai reçu d'excellentes choses oui mais il y avait quand même un problème le problème était que n'est-ce pas cette église étant enfermée dans une dénomination devait suivre les directives de la dénomination et à certains moments ça rentrait en contradiction avec la parole de Dieu et lorsque cela m'a fait partir de cette église non pas parce que il y a eu une dispute non rien de tout ça il ne faut jamais jamais partir d'une église parce qu'on veut partir de l'église il faut laisser Dieu nous en faire sortir si nous devons en sortir j'ai fini mon temps de formation dans cette église et puis Dieu m'enverra la porte vers une autre contrée à 100 km de là donc je vais partir donc je suis parti en bon terme avec l'église mais en partant je vais vous dire une chose Dieu m'a dit alors ne soyez pas effrayé Dieu m'a dit secte je dis quoi ? j'étais dans une secte c'est vrai non c'était pas une secte à 98% cité de Dieu mais il y a 2% sectaire et je ne veux pas que tu sois vous voyez donc nous pouvons être alors c'est là qu'il faut vraiment s'efforcer d'entendre la voix de Dieu et de surtout surtout et pour ça lorsque vous venez au Seigneur il y a un travail qui doit être fait en profondeur pour curer tout ce qui est dans votre âme a été construit pendant X années alors que vous viviez loin du Seigneur bien ok on continue on continue on continue donc attention celui qui rentre dans l'église n'est-ce pas Yeshua dit en vérité en vérité tout ce qui n'est pas en vérité dans ma vie va faire que je vais même si je suis un brave chrétien sauf si je prends le pli honnête dès le départ d'être humble et pas de venir avec je sais ceci je veux cela je propose ceci je propose cela avec mes grands sabots c'est là la question aussi et il y a des personnes qui ne veulent pas ne veulent pas que Dieu s'occupe d'eux à travers les serviteurs il y en a aujourd'hui on peut rien faire pour ces gens là rien du tout c'est triste et à terme ils deviennent ridicules ils ne s'en rendent pas compte mais j'espère que tout le monde aujourd'hui tous ceux qui m'écoutent en tout cas dans l'ordre vous admettez ce fait que vous devez être transformés au moment où vous venez au Seigneur et le Seigneur a mis pour ça devant vous des anciens et des ministères moi vous savez dans l'église où j'étais où il y avait 2% de sectarisme il y avait quand même 98% de bon et je bénis encore Dieu aujourd'hui pour ce qui a été transformé dans ma vie j'étais j'avais des forteresses dans mon âme au moment de ma conversion j'étais quelqu'un de très sentimental qui était très sensible à l'injustice et j'avais construit toute une morale à moi qui n'est pas du tout celle de Dieu ça n'a rien à voir avec l'esprit tout ça et j'avais des liens qu'il fallait absolument évacuer Amen et voilà donc ça a dû être fait et lorsque vous venez au Seigneur et bien quelquefois on a l'impression que les gens se disent ça y est c'est fait tout est fait non non c'est pas vrai donc continuons la lecture parce que ceci est très important mais celui verset 2 qui rentre par la porte est le berger des brebis la porte c'est Yeshua rentrer dans l'église il faut rentrer par Yeshua et ça implique que tout le reste tombe tout le reste en toi doit tomber tout tout doit tomber il ne doit rester que Yeshua autrement tu ne rentres pas dans l'église tu rentres à peine dans l'église ou tu ne rentres même pas dans l'église tu peux être sauvé tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu tu peux être sauvé et ne pas rentrer dans le royaume de Dieu écoutez moi s'il vous plaît il faut chercher de tout son cœur il faut au moins avoir cette humilité quand on est au Seigneur de dire ok je me fais petit et je ne rentre pas avec mes grands sabots pour faire le malin malheureusement c'est le cas parfois et ça c'est tragique c'est tragique ces gens là finissent toujours par amener du trouble de la destruction et il faut le résister il faut le résister bon on le résiste mais voilà c'est eux qui s'ouvrent et qui font souffrir finalement mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent alors il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent il appelle par leur nom chaque fois que Dieu s'est adressé en moi en particulier il m'a parlé par mon prénom vous avez déjà entendu Dieu vous parler en vous disant Fabio j'ai ceci à te dire c'est déjà arrivé il t'a dit ah t'as entendu à votre voix Dieu te dit Fabio j'ai ceci à te dire par votre voix non non mais réponds à ma question oui ou non oui bah non bon ok à haute voix tu as entendu je te l'ai dit trois fois réponds à ma question je sais bien que tu entends le Seigneur quand tu pries tout ça je ne te parle pas de ça je parle du fait que Dieu peut te parler à haute voix et t'appeler par ton prénom est-ce que ça tu l'as déjà vécu bon c'est tout c'est pas un reproche je te dis c'est pour essayer d'exciter un peu ta curiosité ton désir la relation avec Dieu bien sûr qu'elle se fait parce que tu progresses avec Dieu et quand tu pries tu entends le Seigneur je sais bien je le vois dans la réunion de prière mais on peut aller plus plus fort que ça plus haut que ça mieux que ça plus intime que ça avec Dieu donc c'est juste pour t'encourager c'est pas pour te fustiser que je t'ai posé la question c'est pour t'encourager hein voilà voilà lorsqu'il a fait sortir tous ses propres vies il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers mes amis allez soyez honnêtes il y a des chrétiens on n'a aucune envie on n'a aucune envie de les suivre ils nous posent plus qu'un problème hein ok alors il faut il faut il faut se défendre d'eux comme ce gars qui m'a écrit bon je ne peux pas je ne peux pas le suivre dans son discours son discours était orgueilleux charnel de tout ce qu'on peut imaginer et il y en a plein comme ça aujourd'hui qui veulent s'improviser docteur de la loi et tout ce que vous voulez et spécialiste en ceci spécialiste en ça et finalement ils ne disent que des sottises parce que en fait ça ne vient pas du Seigneur Jésus leur dit cette parobone mais ils ne comprirent pas de quoi ils leur parlaient ben vous savez ils ne comprirent pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui leur parlait ils égouttaient Dieu avec des dispositions d'âmes religieuses et humaines et ça c'est terrible c'est quelque chose à quoi nous devons échapper à tout prix Jésus leur dit encore en vérité en vérité alors écoutez bien je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ça va loin ce qu'il dit là mais les brebis ne les ont point écoutez je suis là alors il y a eu tant et tant de faux de faux de faux ouais il y en a encore aujourd'hui il y en a plein mais nous pouvons nous aussi être sauvés et par orgueil devenir de faux tout ce que nous disons et qui ne vient pas de l'esprit de Dieu mais qui vient de notre chair et que nous cherchons bien sûr à infiltrer dans l'église alors que l'église lorsqu'elle est remplie de l'esprit elle ne le supporte pas parce que ce qui vient de la chair est insupportable pour l'esprit retenant ça mes amis ne soyez pas étonnés si on vous résiste aussi nous avons eu une soeur dans la prière qui écoute maintenant dans l'oeuvre qui très longtemps parfois qui est très gentille mais qui donne l'impression de flotter un petit peu comme ça parce qu'elle vivait les choses avec son âme elle se reconnait je suis sûr et soudain elle accombrit et paf ça y est maintenant elle vous sert des des sujets de prière charpentés par l'esprit de Dieu s'il vous plaît je dis ça y est la soeur elle a appris à écouter Dieu elle entend Dieu maintenant vous voyez ça c'est formidable parce que si si vous n'écoutez pas Dieu vous pouvez avoir l'air gentil mais vous pouvez l'air très méchant aussi parce que quand c'est dans votre âme que vous que vous que vous vous priez bah vous savez d'abord ça ne sert à rien du tout et puis et puis voilà c'est néfaste tous ceux qui sont voilà je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira il trouvera des pâturages je pourrais prêcher là-dessus des heures des heures déjà mais je ne le fais pas le voleur ne vient que pour dérober égorger détruire mes amis tout ce qui est de la chair en nous vient pour égorger dérober détruire il y a des personnes qui veulent rentrer dans l'église pour la détourner du Seigneur et c'est pas seulement des chefs de secte satanique ce sont des chrétiens eux-mêmes ce sont des mécaniques eux-mêmes qui veulent vous entraîner dans des choses qui ne sont pas de l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu il est il est simple pas simple ni simpliste moi je suis venu afin que les brébis aient la vie la Torah et l'esprit de Dieu c'est la vie tout ce qu'on y ajoute c'est du poison c'est la mort alors nous devons marcher avec le Seigneur dans cette nous devons connaître cette espèce de choc au moment de notre conversion normalement de découvrir à quel point nous sommes charnels et à quel point il y a des choses qui doivent déménager dans nos vies qui doivent être ôtées de nos vies pour laisser toute la place à la capacité d'entendre Dieu dans nos vies d'accord ? c'est tellement important je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis celui qui entend la voix de Dieu il devient aussi disponible pour Dieu puisqu'il entend la voix de Dieu et il donne sa vie il ne peut pas faire autrement il va commencer à être utilisable par Dieu pour les autres donc il donne sa vie donner sa vie ça commence là c'est quand je je m'occupe des autres quand Fabio s'occupe de moi pour me rendre service et me faire verser l'eau etc ou bien d'autres choses et Priscilla aussi quand Aurélie traduit mes livres etc ils sont déjà en train de donner leur vie en réalité d'accord ? c'est ça ça commence là mais lorsque n'est-ce pas je viens et que j'apporte des choses qui ne viennent pas de Dieu et bien je ne donne pas ma vie j'impose ma vie mon ressenti ce que j'aime ce que je veux ce que tu aimes on s'en fiche on s'en fiche il n'y a plus de place pour ton âme avec tes goûts tes désirs il y en a qui vont d'une église à l'autre mais je préfère la louange là-bas tu n'as rien compris tu n'as encore rien compris de rien de rien c'est une tragédie il y a des gens qui courent d'église en église parce qu'ils préfèrent la figure du moi j'ai connu à Jérusalem des femmes qui étaient dans une église parce que les deux frères étaient célibataires les deux pasteurs étaient célibataires et oui alors on va dans cette église là et l'idée claire j'ai jamais eu témoignage finalement oui c'était l'espoirance de marier un délai ben oui c'est une motivation pour aller au service du Seigneur ça mais non c'est pas une motivation voilà voilà mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite oui parce que ça aussi et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit on arrive là où je veux en venir parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis Amen je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent ça c'est un on commence à dire des choses intéressantes je connais mes brebis Dieu connait ses brebis est-ce que je suis nécessairement une brebis de Dieu ? oui quand je suis sauvé je suis une brebis de Dieu mais est-ce que je commence à fonctionner avec ma chair mon âme mon orgueil et tous mes trucs ou est-ce que je me mets humblement à l'écoute du berger et là je me rends compte que j'ai beaucoup de choses qui vont avoir changé Amen je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent elles me connaissent tu connais Yeshua ? tu le connais tu connais Yeshua ? tu connais Yeshua ? vous connaissez Yeshua ? tout le monde va dire oui mais certains d'entre vous ne connaissaient pas Yeshua vous êtes sauvés mais vous ne connaissez pas encore Yeshua vous vous connaissez tellement vous-même avec vos fariboles dans tous les sens que vous ne connaissez rien de Yeshua vous me direz non moi je connais d'ailleurs voilà je prie comme ceci je prie comme cela comme un bon pentecôtiste qui élève la voix etc ou comme un messianique qui prie en hébreu alors vous connaissez bien Yeshua si c'est ça ta connaissance tu ne connais rien tu ne connais rien tu connais du bruit c'est tout c'est vrai pour tout le monde chrétien messianique les gens qui sont fiers parce que c'est tout le problème des enseignements que je reçois sous chavot de certains messianiques où tout est est articulé autour du moindre la moindre petite tradition qui veut dire ok et on en perd de vue l'essentiel mes amis mais l'essentiel c'est qu'à chavot l'esprit est descendu ça veut dire que toute ta Torah avec tout ce que tu peux étudier d'un point de vue juif si tu n'as pas l'esprit tu n'as rien il te montre l'essentiel il te montre qu'il choix qui est la Torah j'espère je me fais comprendre c'est vrai pour beaucoup de chrétiens aussi Amen je connais mes rubis et elles me connaissent comme le Père me connait comme je connais le Père et mes amis rendez-vous compte de ce qui est dit là comme je connais le Père et comme le Père me connait est-ce que je connais Yeshua comme il me connait est-ce que je peux dire ça pas encore vous êtes honnête c'est bien non vous ne connaissez pas comme il vous connait mais le but du Seigneur c'est qu'un jour vous le connaissiez comme il vous connait que vous fassiez qu'un avec lui allez honnêtement on y est déjà on n'y est pas il y en a qui s'imaginent tout de suite parce que je fais comme ceci je fais comme ça ça y est mais tu n'es un qu'avec ton âme qu'avec les remugles de ton âme toutes ces saletés de ton âme tout ce que tu as construit même avant ta conversion et tu crois être une bonne chose Amen on continue j'ai encore voilà je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis alors écoutez bien verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergeries c'est là il faut aussi que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger Yeshua parle ici aux juifs et il leur dit il y a je suis venu vers vous d'abord mais c'est uniquement parce que c'est plus pratique en fait parce que vous avez la Torah depuis longtemps et normalement vous deviez être des champions si vous aviez l'esprit seulement vous avez fabriqué votre propre religion pas tous il y a un homme comme Nicodème qui lui entendait la voix de Dieu il dit mais il y a quelque chose là-dedans il y a quelque chose quand Yeshua parle il y a autre chose que la tradition en lui il y a plus que ça il y a la vraie Torah il y a le chemin la vie il y a Yeshua ok mais la plupart non 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 ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu entendre et Yeshua veut dire non seulement j'aurais passé tout mon temps à essayer de vous faire entendre la voix de Dieu vous n'avez pas voulu l'entendre Jérusalem Jérusalem combien de fois j'ai voulu etc et puis tout du long tout le ministère Jésus c'est une opposition entre les constructions d'âmes religieuses et l'esprit de Dieu en personne c'est ça qui était bien bénissons le Seigneur parce qu'à la Pentecôte et après il y a eu 5000 juifs qui se sont convertis dans Jérusalem il y en a 5000 qui ont entendu Dieu alors aujourd'hui je m'adresse aussi à beaucoup de messianiques est-ce que vous avez entendu Dieu ou est-ce que vous suivez n'est-ce pas dans les moindres détails vous voulez construire fabriquer votre religion parce que parce que parce que voilà c'est comme ça on est juif et vous les chrétiens certains chrétiens qui est dans des forteresses incroyables de vos religions alors mes amis vous allez m'en vouloir de parler comme ça certains mais ça fait rien c'est votre problème vous pouvez m'en vouloir si vous voulez mais il faut exploser tout ça mes amis parce que tout est tellement simple relisons l'écriture ici Yeshua dit j'ai encore d'autres brebis il n'a pas dit des moins bonnes ou des différentes d'autres brebis c'est tout ça veut dire que les autres brebis sont aussi intéressantes que les premiers que les autres les premières est-ce que Fabio a moins de valeur aux yeux de Dieu que Rahim qui est venu au Seigneur 40 ans avant lui mais non pas du tout il a peut-être même plus de valeur celui qui va se convertir demain l'esquimau là ou le juif à Jérusalem il a fatiguement plus de valeur mais oui parce que voilà c'était le moins j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus on a compris j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celle-là ils sont pas de cette bergerie celle-là mais il le dit clairement c'est des goïms qui vont qui vont accepter le salut l'annonce c'est très clair et il faut aussi que je les amène elles entendront ma voix elles entendront ma voix une véritable conversion c'est lorsque quelqu'un entend la voix de Dieu le jour où j'ai accepté Yeshua j'avais entendu largement la voix de Dieu quand ma femme m'a témoigné j'ai pas eu besoin de preuve je savais que c'était vrai c'est tout parce que j'avais entendu la voix de Dieu pendant une année avant ma conversion Dieu m'a parlé m'a parlé même audiblement dans ma chambre je vous dis pas ça pour faire un comment je vais dire un scoop non c'est parce que Dieu parle même audiblement Dieu a parlé à Élie dans la caverne Dieu parle audiblement Moshé a parlé avec Dieu sur le Mont-Sinai Amen c'est bon alors ne venez pas me disant mais moi ça m'arrive pas frère mais c'est pas obligatoire on peut entendre Dieu nous parler aussi quand nous prions d'accord bien donc ceci est important voilà un seul troupeau j'aimerais qu'on retienne ça le but du Seigneur c'est pas de nous sauver en tant que messianique ou en tant que évangélique ceci ou protestant cela de regarder le monde protestant de regarder le monde chrétien mais il y a quoi il y a 40 000 25 000 dénominations différentes mais c'est effrayant mais non il y a un seul troupeau et le drame du mouvement messianique je vais vous le dire et un homme comme feu comment s'appelle celui qui avait démarré le TMPI à Paris le cher frère Paul Genassia c'était pas du tout un homme qui a voulu reconstruire un mouvement messianique c'était un c'est un homme qui a sondé les écritures juives pour démontrer aux juifs que Yeshua était le messie absolument différent parce que le mouvement messianique aujourd'hui est plus un mouvement de revendication de racines juives c'est à dire que l'on on attache plus importance au fait d'être d'origine juive que d'être sauvé et ça c'est une catastrophe il faut fuir ça ce qui est le plus important c'est d'être sauvé ne pas aller en enfer de vivre une communion promise merveilleuse à 100% avec avec Dieu un jour ou bien d'être sûr que l'on est ceci ou cela pentecôtiste baptiste messianique tout ça c'est du c'est des choses ça devient des abominations mes amis ok ok ça va moi aussi il m'arrive de mettre un talit mais je le mets rarement pourquoi parce que je sais il y a des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils vont un talit parce que talit est plus important que Yeshua là c'est un problème hier ou avant-hier nous avons eu une aimable discussion avec vous ici sur les ancêtres qu'on a qui sont peut-être juifs etc etc et bon on peut le faire moi aussi bon voilà on s'est tous intéressé un peu à nos mais pourquoi voyez-vous que Yeshua dit ne fait pas de vaine généalogie non c'est Paul qui le dit pardon c'est pas Yeshua parce que ça peut faire croire si je m'intéresse à mes ancêtres je 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 m'intéresse dans l'espoir que je vais trouver des gens quand même ah ben oui non ne dites pas non soyez sincère vous vous intéressez pour découvrir que vos ancêtres étaient des des péquenots et des gens pécheurs et mauvais ça vous intéresse de savoir non franchement allez franchement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ses ancêtres parce qu'on espère trouver quand même des gens pas trop mal n'est-ce pas oui ou non ? soyons sincères vous vous intéressez vraiment à vos ancêtres vous découvrez vous avez un éventreur de femmes à Londres un violeur une prostituée non vous espérez pas trouver ces choses là donc vous espérez trouver des bonnes choses qui vous renvoient à quoi ? à une idée au fond de vous-même et il y a du vrai là-dedans parce que nous avons une hérédité mais nous nous espérons avoir une bonne hérédité mais la mauvaise on ne veut pas la voir alors je me suis rendu compte mais oui c'est bien de voir tout ça mais finalement est-ce que c'est important ? et bien vous savez je perçois en vieillissant et j'ai déjà perçu depuis très longtemps n'est-ce pas que tout ça c'est finalement assez vain si je prends mon exemple je suis en Belge sur passeport mais je n'ai pas grandi en Belgique je suis grandi j'ai grandi en Allemagne mais je ne suis pas allemand vous voyez pour l'identité déjà je ne me sens pas belge du tout c'est comme ça je suis un petit peu espagnol par mes origines je suis juif par mes origines je suis un peu normand par mes origines probablement aussi un peu polonais un peu ukrainien un peu et tout ça bon ok et alors tout ça et alors alors je commence à me préoccuper de ça finalement n'est-ce pas ce qui a grandi en moi c'est avant tout ça n'est-ce pas c'est au final tout ça est sans importance sans valeur et qu'est-ce qui est important pour moi dans mon identité à votre avis et dans votre identité c'est qui ? c'est Yeshua c'est devenir comme Yeshua voilà mon identité donc s'il vous plaît je vous offre déjà une piste il y a pas mal de gens vous devez absolument laisser tomber pas mal de choses et si vous ne laissez pas tomber tant pis pour vous vous allez devenir des pantins ridicules que vous soyez chrétien que vous soyez messianique si vous vous attachez plus à toutes sortes de choses n'est-ce pas Paul nous l'a dit ne vous attachez pas à des fables des fables c'est tout ce qui n'est pas nécessaire ce qui n'est pas utile vous savez la vie avec Dieu c'est très simple mais il y a des gens qui n'aiment pas la simplicité parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu alors ils habillent avec toutes sortes de choses auxquelles ils attachent de l'importance il y a les cathos ils allument des bougies il y a les chrétiens qui allument des bougies sans bougie il n'y a pas de bougie mais on s'en fout de ta bougie fout là la poubelle tu as bougé fiche moi la paix tu as bougé il y a des gens qui disent non non la bougie c'est quoi ça ça c'est le signe il n'y a pas 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 on n'entend pas la voix de Dieu il n'y a pas de relation avec Dieu relation d'esprit et de coeur Amen voilà mes amis au final les humains venus non pas vraiment au final disais-je comme Job le dit je suis nu je suis venu nu dans ce monde j'étais le plus beau bébé de l'Ouest Phané sans doute mais je vais repartir nu de ce monde c'est un peu une image aussi qui doit nous faire réfléchir mes amis ne nous encombrons pas de toutes sortes de choses absolument inutiles absolument inutiles allons à l'essentiel tu repartiras nu de ce monde tu n'emporteras rien de tes intelligents ni de ta façade ni de tout ce que tu ajoutes tu n'y ajouteras tu n'emporteras strictement rien de tout ça mais tu vas arriver tu rises arriver nu devant Dieu et dire mais toi alors je ne t'ai pas tellement connu on connait on connait ce passage avec Dieu retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connu je ne vous connais pas je ne sais pas qui vous êtes on n'a pas une relation vous et moi toi et moi on ne se connait pas ou bien toi je te connais un peu ou toi beaucoup parce que tu m'as cherché de tout ton cœur vous cherchez Dieu et pas tout le carnaval que l'on dit de Dieu qui n'est pas de Dieu bon je ne peux pas être plus radical que ça si vous ne comprenez pas encore c'est triste mes amis une des pires stratégies du Dieu et des plus efficaces une des pires et des plus efficaces stratégies du Dieu est de donner de l'importance aux coutumes aux coutumes religieuses aux races aux peuples aux cultures pour finalement quoi ? les enorgueillir et finalement faire quoi ? les opposer les enorgueillir tout ce que vous apportez dans l'église et qui vont aller vous fondre votre orgueil charnel vous allez entrer en guerre avec les autres et c'est ça le délice de Satan c'est de vous utiliser pour une petite guerre ou pour que vous cassiez les pieds sans arrêt aux autres alors s'il vous plaît vous savez quand on considère moi je suis un Belge je sais que les Allemands ont massacré des gens dans ma famille en 1914 et mon père heureusement a échappé à beaucoup de choses ils étaient prisonniers de guerre protégés par la Croix-Rouge en Tchécoslovaquie pendant la guerre je devrais haïr les Allemands et je suis né en Allemagne et j'ai aimé les Allemands parce qu'un enfant on ne lui parle pas de ces choses on avait massacré des gens dans ma famille en 1914 donc j'ai aimé les Allemands et c'est un grand avantage parce que quand je regarde avec le recul deux guerres mondiales entre des hommes blancs chrétiens et des hommes blancs chrétiens des Allemands et des Français et des Anglais tout ça c'était des hommes blancs chrétiens quasiment la même culture et un massacre effroyable tout ça pourquoi ? pour rien pour des morts c'est tout et aujourd'hui tout le monde se regarde et se dit comment on a pu faire ça ? comment on était assez bête de faire ça ? mais on l'a fait mes amis et il y a encore des gens qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre que c'est bête de le faire alors c'est la même chose dans l'Église tout ce que tu apportes et qui n'est pas de Dieu tu vas déclencher une guerre on va devoir te résister on va devoir même te tenir à l'écart s'il le faut Amen alors pourquoi vous croyez qu'on a mis au banc de l'Église certaines personnes ? parce que la vie de la chair en elle était tellement forte qu'on ne pouvait plus faire autre chose qu'après leur avoir dit pendant les années mais il y a quelque chose qui n'est pas géré dans ta vie il y a des choses de l'âme très fortes des choses graves qui doivent être évacuées Amen voilà Yeshua vient d'abord pour annoncer le royaume aux juifs et ensuite il dit nous l'avons dit au verset 16 alors n'oublions pas ensuite de lire les versets 27 à 29 ça va vous suivre mon message n'est pas trop long bien mes brebis alors on en vient au verset 26 mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes pardon mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis ici il parle aux pharisiens mes brebis entendent ma voix sous-entendu vous vous n'entendez pas la voix de Dieu et je les connais en plus Dieu connait ceux qui entendent sa voix donc si tu n'entends pas la voix de Dieu et que tu entends d'autres voix celui que Dieu ne te connait pas tu cours le risque si tu n'arrêtes pas ça de manière radicale si tu n'arrêtes pas ça de manière radicale un jour Dieu te dit toi je ne te connais pas je ne t'ai jamais connu c'est grave mes amis on ne joue pas avec ça je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne paieront jamais et personne ne leur avrira de ma main attendez vous voyez les promesses qui sont là et elles me suivent mes brebis entendent ma voix si tu n'entends pas la voix de Dieu dans une immense simplicité et humilité en te dépouillant de tout le reste tu ne peux pas suivre Yeshua tu ne suis même pas la Torah toi qui te fais champion de la Torah je me rappelle du frère Genatia c'était un champion de la Torah mais un champion de Yeshua qui traquait dans les écritures juives pour les présenter au peuple juif et pas pour créer n'est-ce pas un univers une religion dite messianique pas du tout d'un réponci de pasteur ce qu'il était d'ailleurs parce qu'il faut quand même qu'on s'entende il faut quand même qu'on s'entende mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent ok je leur donne la vie éternelle c'est Yeshua qui nous donne la vie éternelle est-ce que ça pourrait vouloir dire que si je n'entends pas Dieu et si Dieu ne me connait pas je ne peux pas rentrer en vie éternelle ça veut dire quoi la vie éternelle c'est la présence un jour définitive avec Dieu tout le temps tout le temps tout le temps vous savez il y a des passages de l'écriture qui nous montrent il faut prendre garde n'avons-nous pas prophétisé en temps non n'avons-nous pas guéri les malades n'avons-nous pas chassé des démons rendez-vous compte chassé des démons retirez-vous de moi retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connus vous qui commettez l'iniquité l'iniquité c'est quoi c'est ajouter à Yeshua en personne des choses qui ne demandent pas qu'on ajoute attention chrétien attention messianique attention quels que soient les mouvements attention à tous les compromis faits parce qu'on fait partie de tel groupe de telle dénomination et qu'on ne peut pas changer parce que le groupe majoritairement dit ceci alors qu'on sait que la Bible dit autre chose nous risquons un jour que Dieu nous dise vous qui commettez l'iniquité la seule façon de ne pas commettre l'iniquité c'est de connaître la vérité et d'être affranchi par la vérité même si on a tous les hommes contre soi Amen lisons les versets 27 et 29 nous les avons lu voilà mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle donc tu reçois la vie éternelle si tu es en tant que Dieu si tu l'écoutes si tu ne veux pas l'écouter ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu vas avoir la vie éternelle peut-être tu vas avoir une drôle de vie éternelle je ne sais pas je ne veux pas rentrer trop dans ce débat là mais enfin c'est écrit la vie éternelle c'est une qualité de vie avec le Seigneur c'est ça dont il est question ici ceux qui seront en enfer vivront éternellement en enfer c'est aussi une vie éternelle mais moi je préfère le mot vie éternelle ici la question de l'éternelle c'est plutôt une communion absolue avec Dieu il n'y aura plus de temps nous ne serons plus dans le temps ni dans l'espace quand nous serons dans la Jérusalem c'est une communion parfaite avec Dieu éternelle mon Père qui me les a donné mon Père le Père dans les cieux a donné vos vies à Yeshua vous savez ça vos vies ne vous appartiennent pas elles sont données à Yeshua je répète vos vies ta vie toi qui te convertis ne t'appartient plus tu dois te débarrasser de tout ce qui n'est pas digne de Yeshua dans ta vie et l'abandonner et si tu veux le garder tu dis explicitement à Yeshua ma vie ne t'appartient pas je préfère mes fantaisies à toi je veux que mes fantaisies vivent dans la communion de l'église vous dites ça au Seigneur alors qu'il est la Torah il est le chemin de vie au fond il y a il y a quasiment plus on avance dans la vie chrétienne plus on devrait être dépouillé de tout plus on a une intimité avec Dieu moi je vois en vieillissant mon intimité devient tellement tellement profonde tellement intime que vous savez tout le reste tout le reste c'est comme un tamis le jour où je vais mourir à quoi est-ce que je serai le plus attaché à Yeshua ou à tout ce que j'ai autour de moi Amen et personne ne peut les ravir de la main de mon Père attention ça veut dire mon Père le Père dans les cieux a donné à Yeshua vos vies Amen et personne ne peut les ravir de la main de mon Père personne ne peut ravir vos vies mais vous pouvez les ravir à Dieu en refusant cette simplicité dans la marche avec le Seigneur et l'obéissance aussi ah il faut obéir ah évidemment plus on entendra la voix de Dieu plus on devra faire preuve de foi quand on vit ah évidemment on ne peut pas demander à un tout jeune chrétien d'avoir la foi d'un prophète ou d'un véritable apôtre qui a 40 ans de vie avec le Seigneur c'est certain mais vous y arriverez vous êtes sur le chemin marcher dans le chemin qui est la Torah c'est aussi marcher dans les expériences de vie que Dieu va nous accomplir il y a trop de prédicateurs qui sont des spécialistes de la parole mais qui ne vivent rien ou très peu de choses ça me ça me fatigue je connais des sites comme ça spécialisés oulala ils coupent les cheveux en 4 et en 25 ensuite ils sont des connaisseurs et un jour ils vous écrivent un mail il y a au moins un an que je ne me prie plus j'ai fait une dépression nerveuse ah bon c'est ça ta vie c'est comme ça que tu viens avec ton Dieu mais c'est ridicule la connaissance c'est ton seul but on ne les entend plus ces gens là alors on preveut des livres de 400 pages sur la perfection des choses de Dieu vous commencez à lire ça vous vous endormez après 5 minutes mais il n'y a pas le souffle de l'esprit dans tout ça et on a un peu plus de modestie un peu plus de calme un peu plus de tranquillité après tout nous ne sommes que des humains sauvés nous sommes des créatures de Dieu sauvées par grâce et Dieu a bien du travail à nous transformer alors calme-moi nous un bon coup et ne nous enorgueillissons pas avec toutes sortes de choses ne croient pas que nous avons une valeur aux yeux de Dieu parce que nous avons beaucoup de connaissances ou parce que nous nous connaissons les traditions juives etc il y a une partie énorme des traditions juives qui sont inventées par les hommes mes amis nous l'avons déjà vu à Pessar cette année on a supprimé les toits de l'huile parce que c'est pas dans la Bible c'est pas dans la Torah et on va le faire pour toutes nos nos fêtes on va les dépouiller de tout ce qui n'est pas du Seigneur alors c'est pas tout et le verset 30 dit moi Yeshua et le Père nous sommes un un ça veut dire que tout ce que je vous dis là et qui soit la parole de Dieu Yeshua est d'accord le Père est d'accord vous n'en voulez pas vous êtes en lutte contre Dieu dans l'hier ouverte Amen je continue celui qui a entendu Dieu lui parler n'est-ce pas n'écoute plus jamais autre chose que la voix de Dieu qu'il reconnaît et d'où l'importance d'être en plus baptisé du Saint-Esprit mais le baptême du Saint-Esprit c'est un équipement de puissance mais lorsque vous venez à Christ comme il est à Yeshua à Jésus vraiment parce que vous voulez entendre la voix de Dieu ou parce que vous l'avez déjà entendue l'Esprit de Dieu vous est donné mes amis je vais vous provoquer je vais en parler dans quelques instants lorsque dans ma chambre un an avant ma conversion un an et demi alors que je vivais dans le péché j'entends Dieu me parler à voix audible dans ma chambre comment est-ce que j'ai pu l'entendre par mon âme par mon corps et je l'ai entendu par mon esprit même un esprit ficelé par toutes sortes de choses mauvaises mais je l'ai entendu par mon esprit j'aimerais que vous compreniez que vous avez un esprit et lorsque vous venez à Christ vous êtes votre esprit vous êtes scellé de l'esprit de Christ dit l'Écriture et vous pouvez déjà entendre la voix de Dieu aussi vous l'entendez par votre esprit vous pouvez entendre la voix de Dieu je ne sais pas si vous me comprenez j'espère que vous me comprenez vous pouvez être un païen et entendre Dieu vous parler ben oui il y a des exemples dans la Bible Amen Amen alors bien sûr les enseignements pentecôtistes vous diront que c'est impossible tant qu'on n'est pas sauvé on ne peut pas entendre la voix de Dieu ben c'est pas vrai c'est pas vrai ok bien voilà l'essentiel juif ou tout ce que vous voulez n'est-ce pas celui qui veut appartenir à un seul peuple n'est-ce pas et c'est toujours le troupeau de ceux qui entendent la voix de Dieu on l'a dit alors on l'a dit on a lu cela au verset 16 on le redit parce qu'on ne lira jamais assez l'écriture Amen au verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie c'est là il faut aussi que je les amène elles entendront ma voix mes amis le chemin pour vraiment appartenir pleinement au Seigneur c'est d'entendre la voix de Dieu beaucoup de chrétiens religieux de juifs messianiques religieux n'entendent pas la voix de Dieu ils entendent tout tout ce qu'il ne faut pas entendre mais pas la voix de Dieu alors j'espère que je vous fiche un peu la frousse certains si vous m'écoutez ça sera bon ça sera salutaire parce que vous allez peut-être vouloir commencer à chercher pour entendre la voix de Dieu et arrêter d'entendre les voix de votre âme qui vous racontent toutes sortes de Faribol mes amis je l'ai dit avant ma conversion j'ai vécu plusieurs expériences étonnantes mais je vais vous dire vous la connaissez tous cette fameuse expérience c'était ça dans ma chambre je me suis levé un jour à 9h du matin je travaillais au théâtre à Bruxelles et j'ai entendu c'était dans mon corps en dehors de mon corps c'était une voix nucléaire j'ai appelé ça une voix nucléaire j'ai entendu une voix qui m'a dit calme mais calmement je suis ton père et je t'aime c'est Dieu et j'ai su que Dieu me parlait ok c'est extraordinaire mais je vais vous dire ce qui était extraordinaire c'est pas que Dieu m'ait parlé ça c'est d'une banalité totale totale pourquoi ? vous savez ce qui est extraordinaire dans cette expérience je vais vous le dire ce n'est pas que Dieu m'a dit par ses paroles ce discours n'est-ce pas qu'il m'aimait mais ce qui est extraordinaire c'est que ce discours Dieu le clame dans tout l'univers sans arrêt je vous aime je vous aime je vous aime mais nous ne l'entendons pas vous ne l'entendez pas et le miracle c'est qu'un jour il y a un gugus parce que malgré qu'il vivait dans le péché et dans les tourments de son âme il cherchait Dieu il cherchait Dieu alors Dieu a dit tu me cherches tu veux m'entendre alors je vais te parler le miracle le miracle est que ce jour là il y a un gugus qui a cherché Dieu moi je cherchais Dieu de tout mon cœur à l'époque plus je cherchais Dieu plus je péchais parce que le diable me tenait bien sûr il n'avait pas envie que je trouve mais je cherchais Dieu de tout mon cœur et il est là le miracle mais en fait Dieu c'est à chaque seconde de en tout temps il y a en tout moment que Dieu dit je vais regarder la nature pour savoir que Dieu nous aime il n'aurait pas créé une nature pareille celui qui aime qui a surgardé la nature même jeune, petit moi je croyais en Dieu du simple fait que je regardais la nature quand j'étais jeune je ne connaissais pas Dieu je n'avais pas de relation avec Dieu j'espérais en avoir une j'ai cherché en avoir une et plus j'ai cherché plus j'ai péché plus je me suis embourbé mais en réalité le jour où j'ai vraiment voilà de tout mon cœur cherché Dieu alors que je vivais dans le péché je le répète Dieu m'a parlé j'ai entendu et là il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose j'ai su que Dieu était vivant etc ensuite j'ai eu plusieurs expériences de ce style là rappelez-vous l'ouverture de ma Bible une petite Bible comme celle-ci avec cette colonne de lumière qui se lève dans l'évangile de Jean mais ce n'est pas moi qui suis extraordinaire c'est Dieu qui est extraordinaire ça veut dire que ce jour-là lorsque j'ai regardé toute ma bibliothèque de 3000 livres et que j'ai dit ça ne me dit plus rien tout ça c'est de la cendre c'est mort et que j'ai pris cette Bible que je n'avais jamais ouverte pas celle-ci mais comme celle-ci et que j'ai dit dans cette Bible-là j'étais en colère mais ma colère elle était entendue par Dieu il dit mais ça m'intéresse ce gars-là et j'ai dit dans ce livre-là est-ce que je pourrais trouver des choses il dit mais oui tu peux trouver des choses et j'ai vu cette colonne de lumière se lever et j'ai su que c'était Yeshua je n'étais pas encore un chrétien je n'étais pas sauvé ni un juif messianique si ça vous plaît comme ça je ne suis ni chrétien ni juif messianique je suis un péché sauvé par grâce et qui marche sur le chemin pour aller auprès du Seigneur Amen et bien je veux dire une chose cette expérience que j'ai vécue et bien je la vis parce que Dieu est extraordinaire en fait je sais maintenant que Dieu me parle tout le temps ce n'est pas moi ce n'est pas Dieu qui ne me parle pas c'est moi qui n'entends pas très souvent c'est moi qui n'entends pas et c'est à moi à trouver pourquoi je n'entends pas Dieu vous savez il y a des personnes pour qui l'ont pris on n'arrive pas à un résultat par exemple mais je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a des choses qui bloquent dans la vie des gens c'est tout c'est eux qui ne peuvent pas entendre c'est eux qui ne peuvent pas recevoir même la visitation du Seigneur de Dieu parce qu'il y a des choses qui bloquent parce qu'il y a des choses au fond de toi qui t'empêchent d'entendre Dieu en fait Dieu il parle tout le temps il parle sans arrêt l'esprit de Dieu il est tout le temps en train de parler essaye de comprendre ça et ce que j'ai vécu là ce n'est pas extraordinaire c'est les uniques fois où j'ai tellement désiré comprendre trouver Dieu que Dieu a dit ah bon celui-là il peut m'entendre à ce moment-là mais une fois que nous sommes croyants soyons sincères il y a des moments où on dit j'entends pas la voix de Dieu et bien j'ai toujours depuis toujours pratiqué une seule chose quand je n'entends plus la voix de Dieu vous savez ce que je fais je vais auprès du Seigneur avec l'humilité je dis Seigneur qu'est-ce que j'ai fait quel est mon péché et ça me montre tout de suite et hop j'entends nouveau la voix de Dieu et d'une manière encore plus forte en vieillissant on n'a même plus besoin de chercher à entendre la voix de Dieu quand on a besoin d'entendre la voix de Dieu on l'entend tout de suite parce qu'on est débarrassé de tant de choses inutiles Amen mes amis ça a été la même chose dans ma conversion c'est la même chose chaque jour de ma vie celui qui a entendu Dieu lui parler n'écoute plus jamais autre chose que la voix de Dieu qu'il reconnaît dont il reconnaît l'importance systématiquement mais tant de païens tant de chrétiens tant de messianiques même n'entendent pas Dieu leur parler alors on farfouille dans toutes sortes de choses pour donner du sens à sa religion mais en fait on n'entend pas la voix de Dieu et dès lors n'est-ce pas construisent leur propre vision des choses divines par l'âme par la chair par les moyens humains j'insiste tellement là-dessus parce que c'est malheureusement c'est banal vous savez ce que je vous raconte mais c'est malheureusement la norme pourtant étant de croyants voyez comment le Seigneur n'est-ce pas signe cette déclaration verset 30 je vous l'ai dit moi et le Père nous sommes un tout ce qui est dit dans ce que j'ai dit avant dans ces quelques versets et bien voyez voilà moi et mon Père nous sommes un donc nous donc entendre la voix de Dieu est essentiel en dehors de ce que Dieu veut nous dire le reste ne doit même pas être recherché ni écouté ou entendu en dehors de ce que Dieu me dit à moi à travers la Torah quand je la lis et est-ce que j'entends ce que Dieu me dit quand je la lis et à travers ma relation personnelle intime avec Dieu et bien tout le reste doit être mis de côté par contre s'il y a des outils de Dieu et il y a 5 ministères sur le Fézien 4 s'ils sont vraiment des outils alors dépouillés aussi de tout ce qui doit être dépouillé dans leur vie je vais vous donner un exemple nous avons dans l'oeuvre des personnes que nous aimons beaucoup nous aimons ce sont des personnes qui proviennent d'une église où elles ont grandi jadis et j'ai connu cette église et j'ai connu hélas la personne qui dirigeait l'église et qui était une personne divorcée et remariée avec une femme inconvertie en fait et une femme à peu près convertie mais pas convertie ça se voyait et lorsque je vois comment les personnes qui ont grandi dans cette église quand elles sont arrivées chez nous il y a déjà pas mal de temps dans quel état elles sont je découvre que tout le travail de dépouillement des oeuvres de la chair et de l'âme n'a jamais été fait parce que le pasteur qu'ils avaient était une personne qui fonctionnait avec des choses de l'âme non réglées et qui en plus transgressait l'écriture parce qu'un pasteur divorcé et remarié n'est pas possible non en tout cas dans son cas ça se voyait c'était flagrant et bien lorsque cet homme prêchait on sentait la présence de Dieu mais il y avait en même temps une impureté mais il y avait un mélange c'est ça qui est terrible et donc les gens qui sont sortis de son église qui sont issus de là qui sont sortis parce qu'ils ont vu des aberrations et ils avaient raison de les voir et bien se sont retrouvés aussi au bout de 10 ans 20 ans à être des personnes baptisées de Saint-Esprit mais avec des forteresses d'âmes terribles et nous l'avons vu c'est pas nous l'avons vu et on a dû s'attaquer au problème et c'est un sacré boulot parce que vous savez quand on prend des bonnes habitudes dès le début de sa conversion ça va et quand on a appris à prendre de bonnes habitudes après pour aller nettoyer tout ça il y a du boulot ok voilà certains juifs qui n'entendaient pas la voix du père ont privilégié quoi et bien leurs habitudes religieuses et ils ont dit mais nous sommes des fils d'Abraham et Jésus leur a dit vous n'êtes pas des fils d'Abraham vous êtes des fils du diable alors ça il faut quand même le souligner vous savez si j'ai insisté au début sur celui qui rentre dans la bergerie avec des choses qui ne viennent pas de Dieu c'est pas seulement des faux docteurs c'est tout ce qu'on essaie d'introduire aujourd'hui dans l'église et qui n'est pas de Dieu les drapeaux les machins c'est très important on entend mieux l'esprit que les drapeaux ah bah d'accord tu vas me brûler ton drapeau s'il te plaît parce que ben oui mais attendez voilà ou bien il faut absolument que tu scrutes les traditions rabbiniques une telle il y a des choses intéressantes là-dedans je les lis moi aussi mais je ne peux pas en faire ma nourriture essentielle nous en sommes dans les fêtes de l'éternel que nous vivons à devoir les toilettés de peut-être 60% de leur contenu qui n'est que d'ajout de tradition religieuse et si c'est pas parce que les juifs qui ont ajouté ça que c'est bon c'est tout être juif c'est pas une garantie d'être parfait j'aimerais que les messianistes comprennent ça s'il vous plaît tu peux être d'origine juive c'est tout et alors et après moi je suis aussi d'origine normande et j'aime le camembert et je suis aussi belge et j'ai grandi dans une culture allemande et j'ai des origines espagnoles séparades d'accord et après mais j'aime autant mon camembert que d'écouter le rap dynamique ça non attendez quand je vais en Normandie c'est bon la Normandie non non c'est pas idiot non plus il y a de belles choses il y a de bonnes choses dans mon hérédité j'ai des bonnes choses je les prends toutes j'ai connu un homme en Israël mais c'est effrayant le fils d'un pasteur dont la grand-mère de sa mère était juive non la mère de sa mère sa grand-mère était juive c'est ça ou son grand-père le gars il s'est fait un sang d'encre il a fait la liable sa mère a pu faire la liable parce que sa mère était juive donc il est petit-fils de femme juive bon mais son père était pasteur protestant belge en plus belge alors quand on l'a connu oui oui je suis juif etc etc on l'a cru il nous a caché pendant 20 ans que son père était pasteur et protestant donc il a renié son père parce qu'il voulait être juif ah oui mais c'est quoi ce cinéma ah mais oui mes amis c'est quoi ce cinéma vous savez aujourd'hui alors il a commencé à discuter avec les rabbins parce que les rabbins ne voulaient pas le connaître juif il en a fait une maladie une véritable maladie et au final il m'a dit un jour j'en ai marre des curés des pasteurs des rabbins Yeshua aussi c'est fini alors qu'ils croyaient en Yeshua et maintenant il est dans le monde voilà et il n'est toujours pas reconnu juif mais oui mais est-ce que ça c'est l'essentiel est-ce que ça c'est le plus important Amen ok alors ceux-là n'est-ce pas ben voilà ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu et heureusement il y a même du temps de Yeshua il y avait quelques-uns quand même comme le Nicodème le fameux Nicodème qui vient trouver Yeshua de nuit il y a quand même quelque chose là j'aimerais savoir malgré tout Nicodème voilà et puis etc devant Sanhedrin même il va prendre parti pour je crois que c'est lui qui va prendre parti pour Yeshua il va dire mais attendez nous n'allons pas trop vite pour le juger Amen plus tard n'est-ce pas des forteresses alors plus tard dans l'histoire de l'humanité voyons dans les 2000 ans de christianisme n'est-ce pas des forteresses chrétiennes n'est-ce pas ont combattu durant des siècles tous ceux qui entendent la voix de Dieu toutes les persécutions de l'église catholique contre les protestants de certains protestants contre certains chrétiens aussi c'était quoi ? c'était ceux qui entendent la voix de Dieu face à ceux qui voulaient les massacrer parce qu'ils voulaient imposer leur religion mais c'est le même phénomène ça a toujours existé si bien que finalement vous savez trouver le chemin étroit et resserrer de la Torah qui est Yeshua c'est un exercice délicat qui ne réussit qu'à ceux qui ont le coeur vrai mes amis et pas aux autres vous savez combien de millions de personnes ont été massacrées parce qu'ils croyaient en Yeshua parce qu'ils croyaient dans la Bible depuis les cathares les vaudois du Piémont les protestants des Cévennes pendant des siècles pendant des siècles Rome les a massacrés parce que Rome ne voulait pas entendre la voix de Dieu ils ont entendu tellement leur voix à eux tellement leur voix à eux leur voix d'homme comment ça ? tu ne veux pas dire avec moi que c'est nous qui avons la vérité ? je te tue alors que celui qui aime la vérité ne tue personne au contraire il amène la vie il fait partie de l'univers du bon berger il apporte la vie n'est-ce pas ? il n'apporte pas la mort alors voilà j'adresse ce message ce matin à tous ceux qui ne veulent pas je dis bien ne veulent pas entendre la voix de Dieu et la voix du berger car ils privilégient ou sont enfermés dans des forteresses religieuses ou des forteresses d'âme ok ? et voilà on peut conclure nous nous laissons maintenant je m'adresse à tous à vous qui êtes asservis par toutes sortes de choses qui en fait ne viennent pas de Dieu dans vos vies j'en ai parlé assez pour que tout le monde puisse savoir ne vous laissez donc plus asservir par ces choses dépouillez-vous de tout cela une fois pour toutes attachez de l'importance à ce qu'il y en a à savoir entendre la voix de Dieu être connu de Dieu recevoir la vie éternelle mes amis et ne pas la pourrir et la gâcher avec toutes sortes de choses inutiles si vous ne comprenez pas cela alors vous n'avez encore rien compris et vous qui êtes malheureusement en contact de gens comme vous qui veulent imposer parce que vous savez ceux qui font ça avec leur âme veulent toujours d'une manière d'une autre même son oise imposer leur truc leur machin leur bazar ils veulent vous vous imposer les choses ne vous laissez pas asservir par rien l'écriture le dit ne vous laissez asservir par rien par aucun homme par aucune femme par rien 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 lorsque vous commencez à suivre un homme et que vous ne suivez plus le Seigneur vous êtes en train de descendre en enfer vous aurez même l'enfer sur la terre donc résistez à ces personnes il faut leur résister il faut leur tenir tête il faut leur dire non tu ne marches pas avec l'esprit de Dieu tu marches avec toutes sortes de trucs complètement religieux qui ne m'intéressent pas ce n'est pas ce n'est pas le salut et ce n'est pas ce que moi j'entends de Dieu dans mon coeur Amen c'est très important ok tout cela est vain et vous allez l'éprouver en vieillissant vous savez c'est bien de vieillir avec le Seigneur parce que soudain puis même pas soudain on a une espèce de tamis et ce qui est beau reste beau mais tout reste s'en va moi ce qui me reste essentiel c'est quand je m'assied quand j'ouvre ma Bible et que Dieu me parle et que je ne lui demande même rien c'est merveilleux cette intimité avec Dieu totale mais soyez intelligents et n'attendez pas d'être vieux comme moi avoir 72 ans bientôt pour agiter le tamis commencer à l'agiter maintenant et prenez conscience des forteresses de votre âme pour les exploser mes amis nous allons en parler dans le deuxième message en lisant un très bon message d'Henri Biombura comment renverser les forteresses de Satan parce que vous savez tout ce qui vous empêche de suivre le chemin où vous entendez Dieu ce sont les forteresses de Satan dans votre âme et elles doivent être détruites Amen voilà voilà je pense que je dis à peu près tout ce que j'avais à dire quelle tragédie lorsque l'on voit comme je l'ai vu dans l'oeuvre les gens qui ont 10 ans 20 ans de conversion et qui ont encore les forteresses de Satan dans leur âme ah oui les forteresses de Satan dans leur âme et qui admettent que au lieu d'avouer leur péché de mon Dieu elles le cachent par exemple c'est les forteresses de Satan ça et bien d'autres choses je ne vous les dirai pas mais quelle tragédie prenez de votre conversion très au sérieux mes amis ce travail de prise de conscience des forteresses de Satan tout ce que je vous ai énuméré qui n'est pas la relation avec Dieu lorsque l'on entend le Seigneur et que l'on vit uniquement avec le Seigneur et bien tout cela relève de forteresses de Satan dans vos cœurs et Satan va les entretenir ces forteresses il les entretient vous dites chrétien vous dites messianique et vous croyez que parce que vous êtes ceci et cela et que vous vous avez des forteresses de Satan tout ce qui n'est pas Yeshua et rien que Yeshua et tout ce qui n'appartient pas au Père, au Fils, à l'Esprit dans votre vie ce sont des forteresses de Satan même si elles vous donnent l'impression d'être des bonnes choses mais au fond de vous-même si vous êtes honnête vous allez vite savoir que ce n'est pas bon et ça c'est entretenu le goût pour ces choses est entretenu par le diable lui-même mes amis j'ai connu deux femmes issues d'un milieu chrétien que je ne nommerai pas pour ne pas voilà donner trop d'indications et ces femmes ont grandi dans un milieu chrétien où l'enseignement consistait à dire tu es toujours coupable c'est très étrange c'est pas chez les catholiques c'est même dans un milieu qui a été rempli du Saint-Esprit et qui n'est plus du tout et ces personnes ont construit dans leur âme à partir d'enseignements de pasteurs mes amis des forteresses incroyables et l'une de ces personnes est absolument incapable d'accepter que Dieu l'aime et lui pardonne systématiquement elle retourne à je suis coupable je suis coupable j'ai mal fait elle en arrive à supposer des péchés qu'elle n'a pas commis il y a une forteresse diabolique dans cette âme que j'ai essayé d'éradiquer avec la personne je ne suis pas arrivé vraiment et cette personne est baptisée du Saint-Esprit et elle a des révélations justes et elle peut avoir des paroles du Seigneur mais elle a une forteresse de Satan dans l'âme et elle ne veut pas s'en défaire parce qu'elle est tellement habituée à ça qu'elle ne peut pas faire autrement enfin elle a une autre personne de la même famille qui a une forteresse dans son âme qui est l'orgueil un orgueil démentiel qui est venu d'où ? qui est venu d'une dénomination qui a décidé un jour qu'elle était la meilleure du monde we are the best quel est le serviteur la dénomination qui peut croire un instant une seconde nous sommes les meilleurs c'est de la folie pure ça n'existe pas c'est diabolique c'est le diable c'est le même diable qui disait aux pharisiens nous sommes les fils d'Abraham dégage Jésus et c'est le même orgueil spirituel diabolique c'est une forteresse de Satan mes amis et il faut absolument absolument déménager ça mes amis si vous ne le déménagez pas vous allez devenir fous il y a des chrétiens certains je dis mais ils vont devenir ils vont devenir sanguaires ils vont devenir complètement malades ils vont se avoir un empire psychiatrique certains il y a tant de forteresses de Satan issues de l'âme et des traditions dans le coeur des hommes attention à la manière dont on vous enseigne j'espère que j'espère que vous progressez dans l'oeuvre dites-le moi franchement vous progressez ok moi je construis des forteresses dans vos âmes de mensonges je vous dis qu'on a aimé un je vous dis ça vous vous en allez vous vous enfouiez même vous vous enfouiez et vous retournez au Portugal le plus loin possible voilà oh Seigneur Seigneur aide-nous aide-nous Seigneur Amen voilà alors pour compléter cette oeuvre n'est-ce pas de 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 nettoyage que Dieu doit faire dans nos vies mes amis ce matin bien sûr j'aimerais et je vais le faire prier pour que tout soit rempli du Saint-Esprit mais je vais vous poser la question ça vaut la peine que tout soit rempli du Saint-Esprit si les âmes sont encore habitées de forteresses de Satan il faut commencer par le début il faut que les forteresses de Satan et nous allons voir à travers l'écriture dans le deuxième message c'est biblique ce que je dis ça doit être détruit dans vos vies si ce n'est pas détruit c'est le signe que soit vous ne voulez pas entendre Dieu et vous voulez imposer même à votre entourage les choses qui n'ont pas à être imposées et qui ne viennent pas de Dieu de toute façon qui viennent de votre âme qui viennent de vos rêveries il suffit de voir les sujets de prière parfois les sujets de prière sont complètement à côté de la plaque parce que ça part de sentiments et on sent bien que l'essentiel n'est pas visé par l'esprit de Dieu mais on fabrique quelque chose qui sort de son âme on n'a pas quand on prive pour quelqu'un on doit avoir l'esprit de Dieu pour savoir quel est le besoin de la personne et certains sujets de prière qui trahissent la personne parce que on voit qu'elle fabrique quelque chose qui vient de son âme etc. on peut même vouloir du bien à quelqu'un et lui faire du mal si quelqu'un a besoin de se repentir et que vous priez pour qu'il soit magnifique et que toi et bien dans sa vie vous lui faites du bien mais vous ne faites pas du bien vous lui faites du mal la chair l'âme fait du mal elle n'a pas le discernement elle n'a pas la vision des choses qui vient du Seigneur d'un esprit je n'ai pas parlé du Seigneur d'un esprit qui cherche Dieu si vous ne cherchez pas Dieu lorsque vous cherchez vos sujets de prière ceux qui dans l'œuvre viennent à la réunion de prière tout le monde y vient vous allez vous égarer dans toutes sortes de choses inutiles on va devoir vous le dire et vous allez il faut l'accepter aussi il faut savoir l'accepter Amen voilà on en reste là avec ce message j'espère qu'il vous a parlé je vais prier maintenant vraiment pour le baptême du Saint-Esprit oui toute la Bible le chemin la vérité la vie c'est Yeshua qui est toute la Torah et qui est tout le Tanar et tout le Brita Amen et le Saint-Esprit qui est Dieu et qui nous équipe c'est Dieu qui nous équipe quand il nous baptise du Saint-Esprit vous vous êtes baptis du Saint-Esprit tous les deux ok mais d'abord et avant tout laissons le Seigneur arracher de nos âmes et écoutez s'il vous plaît le deuxième message vous ne vous écoutez pas c'est très bien mais écoutez-le parce qu'il est très 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 clair Amen Père Etanel le Seigneur Mashiach je te remercie que dès les premiers temps de ma conversion tu as arraché de mon âme tout ce qui devait être arraché je n'ai pas eu honte aussi j'ai eu honte que tu mettes en lumière des choses honteuses et je ne te les ai pas caché et je n'ai pas cherché à cacher à qui que ce soit j'ai voulu être vrai parce que ça ne sert à rien de cacher ce qui est caché dans la vie sera crié sur les toits et actuellement certaines personnes qui ont été mis sur le banc et bien ce qui est caché est mis sur les toits il est vu de tous il est connu de tous Seigneur lorsque nous venons à toi que nous ne venions pas comme des hypocrites comme des lâches en essayant de cacher en essayant de laisser notre âme là où elle est on ne va pas trop s'en occuper c'est fini c'est fini on ne parle plus des mauvaises habitudes dans nos vies mais Dieu n'a pas besoin de savoir tout Dieu sait tout Dieu sait tout et Dieu veut que tu saches qu'il sait tout Seigneur je te remercie parce que tu as arraché au cours des années bien des choses de mon âme dernièrement j'ai réalisé que tu as arraché de mon âme toute la susceptibilité qui pourrait rester parce que lorsque l'on dit du mal de moi et je dis même à ceux qui prient contre ceux qui disent du mal de moi de ne plus prier comme ça parce que vous savez j'ai réalisé aujourd'hui que ça ne me fait plus rien parce que ce petit reste dans mon âme de susceptibilité qui me blessait lorsqu'on disait du mal de moi aujourd'hui ça n'existe plus et je vais peut-être vous étonner mais je ne devrais pas vous étonner mais il est dans l'écriture heureux serez-vous quand on dira toute espèce de mal de vous car votre récompense sera grande dans les cieux mes amis je bénis le Seigneur parce que j'ai basculé de ce côté là et aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut de moi et je suis déjà à la limite tant mieux parce que mes récompenses seront grandes dans le ciel je suis sincère quand je vous partage ce petit témoignage et c'est aussi pour vous dire qu'il y a bien des choses qui doivent être arrachées de nos âmes et qui sont des forteresses de Satan alors ne vous prenez pas pour des gens déjà parfaits alors que vous n'avez même pas commencé à laisser Dieu vous montrer les forteresses de votre âme qui doivent être arrachées et dans certaines de nos vies c'est des grosses forteresses tout ça est fonction de ce que nous avons vécu avant de connaître le Seigneur fonction de notre hérédité tout ça ça joue et toutes ces forteresses là elles doivent être détruites par le Seigneur alors Seigneur pour tous ceux qui acceptent cette destruction des forteresses de leur âme les forteresses du diable de Satan ce sont les forteresses de Satan et bien qu'ils disent Amen ce matin tout simplement là où ils sont mais un Amen tendu véritable réel pas juste Amen mais Amen Amen je vais entendre ta voix Seigneur tout le reste tout le reste c'est pas important tout ce que j'ai appris chez les darbistes les pentecôtistes les catholiques les protestants les messianiques tout ça c'est sans importance je n'en veux plus alors Seigneur je te prie que tu renouvelles alors dans le Saint-Esprit par la puissance du roi Rakoudèche qui est Dieu qui est Dieu ceux que tu connais et que le Père t'a donné et qui appartiennent aussi au Père et bien que tu les visites puissamment dès aujourd'hui que tu les renouvelles peut-être de façon spectaculaire comme tu l'as fait pour nous peut-être de façon plus douce et plus progressive pour d'autres que sais-je et que tu baptises même maintenant là où ils se trouvent dans le Saint-Esprit ceux qui soupirent après cela et s'ils ne le sont pas et bien qu'ils gardent quand même dans leur cœur le fait que la soif d'entendre Dieu est le signe est le signe qu'ils appartiennent à Dieu et que c'est déjà l'essentiel au fond dans le nom de Yeshua c'est dans ce jour de Shavuot que ton esprit soit répandu dans les cœurs pour que dans les cœurs on prenne conscience qu'il y a comme on dit en Suisse du chenis c'est-à-dire des choses pas intéressantes de ces choses qu'on met un jour au vide grenier et qui ne sont absolument d'aucune utilité et qui empestent notre relation avec toi Père dans le bon nom de Yeshua Amen soyez bénis dans le nom de Jésus bonne fête de Shavuot à tous pour qu'il y a